C'est parti ! C'est parti ! Bonjour mes abonnés ! Comment allez-vous aujourd'hui ? Bah écoutez, moi, moyen on va dire. On est jeudi 6 avril, c'est ça. Il est 22h. Alors je vous prends que maintenant. Parce que j'ai pas eu beaucoup de temps aujourd'hui. J'avais beaucoup de choses à faire. J'étais pas à la maison. Et là, je suis fatiguée. Je m'explique. En fait, je dors super bien. Ce matin, je me suis réveillée très très tard. Souvent, quand je rentre de la séance, le lendemain, j'essaye de dormir le plus possible. Donc, je me suis réveillée très tard. J'ai bien dormi. Mais quand je me réveille, je prends mon café, mon petit déjeuner, tout ça. Je fais ce que j'ai à faire. Et franchement, une heure après que je suis réveillée, je suis encore fatiguée. Je comprends pas. Et ça, ça fait déjà plusieurs jours que je ressens cette sensation. Donc, j'allais en parler au médecin. Mais hier, on a fait la prise de sang. Donc, je pense que j'ai une baisse d'hémoglobine, à mon avis. Donc, je vais voir les résultats demain. On verra ce que le médecin va me dire. Sinon, si je vois que tout est parfait, je vais lui poser la question quand même. Pourquoi je suis autant fatiguée alors que je dors bien. Je me repose quand il faut. Voilà. Je vais prendre quelques conseils auprès du docteur. On verra demain. Donc, aujourd'hui, ce que j'ai fait, comme d'habitude, le ménage. J'ai préparé un petit repas à Julie. Alors, je vous ai mis des photos au début de cette vidéo. C'est une purée de poivron que j'ai fait avec des oignons, de l'ail, des tomates. Après, j'ai fait en purée. J'ai rajouté des miettes de thon au-dessus. De l'huile d'olive, du sel, du poivre. Un petit chouïa de piment. J'ai fait des oeufs durs. Voilà. Et on mange ça avec du pain. C'est trop bon. Enfin, pour elle, personnellement. Parce que... Ces trucs-là, c'est pas mon kiff, en fait. Je ne le mangerai, mais c'est pas ce que je préfère. Nous, enfin, moi, ce soir, j'ai mangé des cookies à Jacques à la Bretonne. Éric a mangé une cote à l'os avec des épinards à la crème. Vincent a mangé à la maison également. Vincent, il a mangé un peu de tout, lui. Du couscous que j'avais fait hier. Comme Julie, avec le plat, avec le thon, les poivrons, tout ça. Il a mangé une coquille aussi. Il a bien mangé, Vincent. Après, il m'a dit qu'il n'avait pas mangé de la journée. Donc, il s'est rattrapé ce soir. Moi, je n'ai mangé que ça. Parce que, ben, quand je suis fatiguée, je ne mange pas beaucoup. Donc, j'ai mangé deux cookies à Jacques. Et en dessin, j'ai pris une poire. Une poire William. Elles sont délicieuses. Délicieuses. Ensuite, ben, après que j'ai fait tout ce que j'avais à faire à la maison. On est partis chez Amélie. Parce que, elle nous a expliqué comment fonctionnait son feu à peler. Parce qu'on va garder ses chats tout le week-end. Bon, ils vont rester chez elle. Donc, nous, on va y aller pour aller les surveiller. Pour les sortir. Pour leur donner à manger. Puis, tout ce qui leur manque. Et allumer un peu le feu. Puis, rester une heure ou deux ou un peu plus chez elle. Le temps que la maison se réchauffe. Donc, ils nous ont expliqué comment le feu fonctionnait. Et demain, elle nous ramène les clés de la maison. Voilà. Donc, on a passé du temps là-bas. Après, je suis partie chez Action avec Amélie. Parce que ce n'est pas loin de chez elle. Et après, je suis partie chez Intermarché. On a pris quelques courses. Vraiment, du misophoin. Enfin, pas du misophoin. Mais, comment on dit. Oh. Bon, je ne sais plus. On a pris quelques bricoles. Il y avait des choses en promotion. Donc, on a pris également. Donc, on a fait ça. Et après, on est rentré. On est rentré à 20h. Alors, c'était tard. Donc, on a fait. Heureusement, j'avais des choses qu'on pouvait manger tout de suite. Le couscous est resté. Le mêlouis avec les poivrons. Voilà. J'ai fait ça. Et puis, les coquissages, ça va vite à faire. Là, je vous prends dans ma chambre. Parce que j'ai mon neveu qui est à la maison. En fait, il sort du boulot. Et il est venu boire un petit café en passant. Parce que ce n'est pas très loin son travail de la maison. Donc, il est venu boire un café. Là, il est en train de papoter avec Eric. Julie est à la douche. Et Vincent est encore à la maison également. Et moi, après, j'irai à la douche aussi. Du coup, je devais aller chez le coiffeur. Je n'ai pas été. Ah oui. Parce que j'ai un souci aussi. C'est pour ça que je suis fatiguée aussi, je pense. En fait, mes oreilles. Dans plusieurs vlogs. Dans mes vlogs qui partent il y a quelques semaines en arrière. Même des mois peut-être. Je disais que j'avais mal à une oreille. Voilà. J'avais mal. C'était compliqué. Et là, c'est de pire en pire. Enfin, oui, quand même. Pour ma part, je trouve que c'est pire. Je commence à ne pas entendre. Enfin, j'entends ce qu'on me dit. Mais mal. Voilà. Donc, je suis obligée de faire répéter les personnes. Et même à la maison, quoi. C'est chiant. Et à l'hôpital, c'est encore pire. Parce qu'avec le masque qu'on met, je ne comprends pas tout le temps ce que les infirmières me disent. Je n'entends pas. Enfin, je... Donc, il faut que je prenne un rendez-vous chez l'ORL. Mais l'ORL. L'ORL. Je n'en aurai pas un tout de suite, là. Je pense que je vais avoir des mois avant d'avoir un rendez-vous, je pense. A mon avis. On va téléphoner demain. On verra bien. Du coup, regardez ce que j'ai. Je ne sais pas si vous voyez. Vous voyez ? Des appareils auditifs. Alors, ce n'est pas les miennes. C'est ceux à Vincent. Il faut savoir que Vincent porte des appareils auditifs depuis l'âge de 9 ans. Il en a 24. Donc ça, c'est tous ses premiers appareils qu'il a eus. Enfin, les premiers. Pas premiers, premiers, premiers. Mais voilà. Quand il était ado. Donc, il les avait encore. On les avait encore. Donc, je les mets. J'ai acheté des piles chez Action. Parce qu'ils en vendent là-bas. Et du coup, j'ai mis l'appareil. Et franchement, ça m'a fait bizarrement au début. Parce qu'on entend super bien. On entend les petits bruits. On entend... Et même moi, quand je parle, en fait, je m'entends parler. Que, avec l'oreille, je ne m'entendais pas parler. Je ne sais pas. On dirait que j'avais une voix bizarre. Enfin, je ne sais pas. Du coup, là, je mets les appareils. Et franchement, c'est le top. Donc, est-ce que j'ai un bouchon ? Mais il y a un mois de ça, même deux mois, j'étais partie chez le médecin. C'est au moment-là que mon oreille était bizarre aussi. Et elle me disait qu'il n'y avait rien. Le tapas n'était pas abîmé. Il n'était pas décollé. Je n'avais pas de bouchon. Je n'avais rien de tout ça. Donc, elle m'avait quand même donné des gouttes. J'en ai mis pendant une semaine. Et c'est tout. Et là, je sens qu'il y a quelque chose qui me gêne. Je ne sais pas. Donc, du coup, je mets les appareils. Et je verrai demain, avec les infirmières, avec le masque, comment ça va aller. Est-ce que je vais bien comprendre ? Parce que là, si avec ça, j'entends pas ce qu'ils me disent, c'est que j'ai un gros problème. Et là, c'est vraiment urgent, du coup. Donc, on verra demain. Sinon, là, Eric m'a parlé. J'ai bien entendu. La télé, j'ai dû baisser le son. Parce que, sans appareil, je mettais le son. Je n'entendais pas. J'entendais, mais avec le son bien allumé. Donc là, je l'ai baissé. Parce que je disais à Eric, le son va fort. Il me dit, tu vois. Je dis, c'est pas de ma faute. Quand on n'entend pas, on n'entend pas. Je n'ai plus rien, moi. C'est autant jeûnant que... Enfin, pour moi que pour toi. Et plus pour moi, même. Parce que je suis obligée de mettre du son. Et puis, franchement, c'est agaçant. Donc, on verra bien. Et puis, je me sens un peu fatiguée. J'avais mal au ventre aussi, aujourd'hui. Alors que le ventre, il n'y a pas de soucis de ce côté-là. Donc, je ne comprends pas. Et il y a des moments, j'ai comme une baisse de tension également. Alors, est-ce que c'est l'oreille ? Est-ce qu'il me manque quelque chose ? Je ne sais pas. Donc, je vais voir avec le docteur demain. Voilà. Et puis, sinon, c'est tout. Franchement, je n'ai rien fait. Il n'y avait rien d'intéressant aujourd'hui, en fait. Donc, j'ai fait mon ménage, comme d'habitude, en fait. Mais je n'ai pas fait un gros truc aujourd'hui. Franchement, je ne pouvais pas. Mais Méric me disait, viens te reposer. Tu es fatiguée. Tu vas tomber dans les pommes. Tu vas voir. Du coup, je m'asseyais. Après, je repartais. Et en fait, j'ai mal aux épaules aussi. J'ai l'impression qu'on me met des briques. Voilà. Je me sens vraiment... Je sens mes épaules super lourdes. Je ne sais pas. Et là, je suis quand même fatiguée. Là, j'ai la lampe juste devant le visage. Donc, voilà. Ce n'est pas toujours évident. Ma santé, franchement... Même hier, quand je suis sortie de la séance, ça a été quand même un peu dur parce que je commençais à avoir une baisse de tension. Je suis sortie à 8,5. Je commence à avoir des petites crampes. J'ai dormi tard hier. En fait, j'étais quand même dans mon lit. Mais je dormais sans dormir. Mais j'ai bien dormi. C'est ça que je ne comprends pas. J'ai bien dormi. Mais j'avais peur de bouger pour les crampes, tout ça. Donc, c'était compliqué. Mais bon, on verra demain. Demain, j'ai une grosse journée aussi. Demain matin, j'ai beaucoup de choses à faire dans la maison. Après-midi, j'ai un rendez-vous chez l'ophtalmo. Voilà, pour mes lunettes. Donc, il est temps aussi parce que là, mes lunettes ne sont plus à ma vue. Et je le vois, je le sens. Et peut-être que ça joue sur l'oreille également. Je ne sais pas. Peut-être que l'œil, ça relie l'oreille. Voilà, il y a plein de possibilités. C'est pour ça que je verrai demain comment ça va se passer. Donc, Eric, viens avec moi demain. Parce qu'on ne sait jamais s'il doit me faire un fort d'œil. Je lui dirai, oui, vous pouvez parce que je suis accompagnée, en fait. Si j'aurais été toute seule, j'aurais dit non. Mais là, ce n'est pas le cas. Donc, ça va aller. Julie a rendez-vous chez le médecin également demain. Elle ne se sent pas très bien. Et puis, après, ce sera la séance. Et puis, après, ce sera le week-end. Ça a passé super vite cette semaine, je trouve. Vincent a reçu son costume pour le mariage. Parce qu'il avait reçu déjà. Mais la veste et le pantalon ne lui allaient pas. Donc, on a dû renvoyer. Recommander plus grand. Et là, on l'a reçu. Du coup, il l'a essayé. Et là, c'est le top. Il est trop beau, Vincent. Trop, trop beau. Ça va faire calme. Donc, il manque la chemise et les chaussures. Bon, les chaussettes, le slip, machin, tout ça. C'est des petits détails, ça. Mais voilà, le plus principal, c'était le costume. Parce qu'on avait peur qu'il n'y en ait plus, en fait. Donc, voilà. Là, je vais mettre toute la vaisselle dans le lave-vaisselle. Je voulais le faire, mais après, je me dis, je vais mettre dans le lave-vaisselle parce que je suis KO. Et c'est Péka Express aujourd'hui. Et je ne me suis plus rappelée. Je suis dégoûtée. J'ai loupé la moitié. Donc, ce n'est pas grave. Je vais le regarder en replay au pire. Eric me le fera. Parce que moi, ces trucs-là, je ne sais pas faire. Et en plus, dimanche, je suis trop contente. Il y a le film La folie des grandeurs avec Louis de Funès. Ah, j'adore ça. C'est trop bien, trop bien. J'adore ce film. Donc, je dis à Eric, oh là là, dimanche, c'est La folie des grandeurs. Je ne vais pas le louper. Ah, on regarde, c'est sûr. Et là, je disais à Eric aussi, ce week-end, on va essayer de ne pas sortir parce que j'ai pas mal de boulot à la maison. Et il faut vraiment que j'avance. Parce qu'à chaque fois, on est sorti et moi, je n'avance pas en fait. Donc là, il faut vraiment que je bosse en fait. Parce que j'ai même toute ma chambre à faire. Déjà, la robe là, il faut que je la mets sur Vinted parce qu'elle est trop grande. La deuxième blanche, je vais l'essayer aussi. C'est une longue robe aussi. Et celle-ci, c'est une désiguale. Je vais l'essayer aussi. voir si ça me va. Et sinon, je n'ai pas que ça comme Romain. Non, non, j'en ai encore plein. Donc, c'est pour ça que j'ai beaucoup, beaucoup de choses à faire. Et il faut vraiment que je m'active. Parce qu'après, l'été va arriver et ça va être compliqué. Et puis, il faut vraiment que je range parce que sinon, ça ne me prend de la place pour rien. De la poussière également. Donc, ça. Et après, du coup, tout à l'heure, quand je suis partie chez Action, j'ai essayé de repérer un petit peu des boîtes de rangement. Voilà, parce que j'aimerais réorganiser ma chambre et réorganiser mon armoire de salle de bain. Parce que alors, mon armoire de salle de bain, c'est le foutoir total. Et du coup, ça prend de la place pour rien. Il n'y a rien de range dans sa place. Voilà. Franchement, quand on a des armoires, on met tout comme ça. Et c'est bordel. Du coup, là, ça m'a saoulée. Et je me suis dit, allez, je vais Action, je prends ce qu'il me faut. Et je vais repérer un petit peu les boîtes qu'il me faudrait. Et puis, voilà. Donc, j'ai repéré et je vais compter à peu près combien il m'en faut. Et au moins, je vais faire soit ma chambre, soit la salle de bain, mais pas les deux en même temps. Non, non, non. Mais je pense faire la salle de bain avant. Et puis, j'ai du linge aussi, un tri, j'ai un rangé, les chaussures pareilles, les sacs à marbre. J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à faire. Je dois laver mes draps également. Bon, demain, je n'aurai pas le temps. Donc, ce week-end, il faut que je fais tout ce week-end. Les oreillers aussi, ça va être ce week-end également. Et puis, qu'est-ce que j'ai dit Eric aussi tout à l'heure ? J'ai dit qu'il faut que je fais ça parce que c'est une fois tous les mois que je le fais. C'était quoi ? Oh, il faut que je regarde dans mon cahier, je ne sais plus. Je ne sais plus. Donc, voilà. Aujourd'hui, je n'ai pas fait de zone en plus. Et ça embête un peu parce que j'avais repris le rythme. Et puis là, ça recommence. Mais bon, après, ce n'est pas de ma faute. Je suis fatiguée. Et puis, quand on n'y arrive pas, on n'y arrive pas. Ce n'est pas grave. Eric me dit, tu n'en fais pas. Ce n'est pas fait, ce n'est pas fait. Ce n'est pas grave. On ne peut pas aller à la loupe et regarder. C'est propre ou pas. Mais bon, il sait très bien que moi, je n'aime pas. J'aime bien que c'est nickel. Et bon, c'est comme ça. On ne peut pas non plus être tout le temps carré-carré. J'aimerais bien. Franchement, j'aimerais bien. Mais ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Et encore, heureusement que les enfants sont grands. Parce que s'ils auraient été petits, je suis plus stricte, en fait. L'heure des repas, c'est l'heure des repas. L'heure du bain, l'heure du coucher, le rangement, c'est... Ah, j'étais bien carré, quand même. Mais bon, c'est comme ça qu'on les apprend, en fait. Ah oui, et surtout le dodo. Le repas et le dodo. Enfin, le repas, le dodo. Enfin, le repas, la douche et le dodo, c'était primordial à la maison. C'est obligé, ça. Moi, il a été hors des questions qu'ils vont dormir à perpète. Ce n'est pas bon, déjà. Donc, non, non, non. Mais bon. Mais bon, là, ils sont tous grands, maintenant. Ils sont largement majeurs. Et ce n'est pas pour ça qu'on n'a pas... Je ne vais pas dire du bordel. Je vais dire... Elle ne s'est pas rangé à sa place. Voilà. Surtout Julie. Après, je ne dis pas que je ne suis pas bordélique. Je suis bordélique. Mais je range. Je range à ma façon. C'est ça qu'ils me disent, eux, à chaque fois. Ils me disent, tu es bordélique aussi. Oui, mais c'est moi qui range. Ce n'est pas toi. Voilà. Toi, tu es bordélique, mais tu ne ranges pas. Moi, je range. Et je sais où sont mes affaires. Mais c'est rangé. Voilà. Il y a Mathieu qui pleurait à la porte. Il voulait rentrer. Il est dans mon lit, là. Mon grand bébé. Il a pris sa douche aujourd'hui. Il a pris son bain. Ce matin, Julie, elle a été le laver. Donc, il est tout beau, là. Il est tout beau, tout doux. Elle l'a lavé avec du shampoing à l'ail. En fait, c'est un shampoing que j'avais acheté en Espagne. Alors, il y avait le shampoing à l'oignon et le shampoing à l'ail. Mais, je vous rassure, ça ne sent pas l'oignon ni l'ail. Franchement, pas du tout. Sinon, je ne l'aurais pas acheté. Et, en fait, je l'avais acheté pour mes cheveux. Parce qu'en plein été, là-bas, en Espagne, je ne vous dis pas le cheveu, comment il prend un coup. Il est bien sec et tout. Du coup, j'avais trouvé ce shampoing-là. Et j'avais vu déjà sur les réseaux que c'était un très bon shampoing. Et, du coup, quand je l'ai trouvé, je l'ai acheté direct. Du coup, je l'ai acheté. Et, après, par la suite, j'ai trouvé le shampoing à l'ail chez Action. Et là, je l'ai acheté. Et, voilà. Du coup, ben, macho. Il démolit mon lit. Non. Et, du coup, c'est un très bon shampoing. Franchement, il me faisait les cheveux tout doux. Du coup, ben, je suis dégoûtée que je n'ai pas été chez le coiffeur. Mais, ce n'est pas possible. En plus, je disais à Eric aussi, si la coiffeuse me parle avec son séchoir, et si je n'entends pas, elle va me poser des questions. Je vais dire, ouais, ouais, tout compte fait, je n'aurai rien compris. Donc, non. Je préfère vraiment attendre, et on verra. On verra, on verra. C'est pour ça que, là, je les ai encore attachés, parce que, je n'arrive plus à les coiffer, en fait. Ça me saoule. Encore, je dis à Julie, j'aimerais bien faire une petite froche. Elle me dit, oh non, maman, ça ne va pas t'aller. Pas du tout. Bon, ok. Ok. Là, Vincent aussi, il avait sa moustache et une barbe. Et Julie, il n'aime pas du tout. Enfin, moi non plus. Et du coup, avant de manger, il est parti se raser. Il a tout enlevé. Je lui dis, tu as tout enlevé ? Il me dit, oui, il dit, vous n'aimez pas. Et je dis, tu n'es plus beau comme ça, Vincent. Moi, je n'aime pas les hommes avec des barbes et des moustaches. Je n'aime pas ça du tout. Je ne trouve pas ça. Après, il y a peut-être des hommes à qui ça leur va. Mais, à moi, ce n'est pas mon truc. Pas du tout. Voilà. Après, je vais aller prendre ma douche aussi, moi. Mettre mon pyjama. Et puis, se reposer. Parce que je suis KO quand même. Je ne me suis même pas maquillée aujourd'hui. Rien du tout. Franchement, je n'en avais vraiment pas envie. Après, normalement, le magasin, ce n'était pas prévu. Je ne partais que chez Amélie. Et puis, revenir à la maison. Mais, il nous fallait de l'eau. Donc, en plus, l'eau, elle est en promotion chez Intermarché. Donc, on a été chercher de l'eau. Et puis, on a pris quelques bricoles, comme je vous ai dit. De toute façon, je vais faire une vidéo. Je vais faire mon retour de course. Ce sera un petit retour de course avec un petit hall action. Et puis, je vous le mettrai, je ne sais pas quand, mais je vais le tourner soit ce soir, soit demain. Mais je pense demain parce que là, je suis fatiguée. Je suis fatiguée. Déjà, rien qu'avoir la vaisselle que j'ai à faire, ce n'est pas moi qui va le faire, c'est le lave-vaisselle. Mais je me dis, j'espère qu'il va laver. Parce qu'il y a des moments, il lave une fois sur dix. Je ne comprends pas. Franchement, il est pourtant... Mais bon, on verra bien. Bon, là, peut-être qu'Eric a mis tout dans la vaisselle. Parce qu'il sait que je suis montée. Et puis, il y a le neveu, en fait. Donc, voilà. C'est qui ? C'est qui ? C'est ma porte, elle grince en plus. Il faut que je mette de l'huile. Eric, il faut qu'il mette du dégrippant. Comment ça... Pourtant, ce n'est pas des vieilles portes. Ce n'est pas des vieilles portes. Parce que, comme c'est une maison bâtie, ce n'est pas des vieilles portes. Je ne comprends pas. Bon, peut-être après, avec la chaleur et tout, quand il y a eu l'été, peut-être que ça a bougé, en fait. Et le temps aujourd'hui ? Comment il n'y a plus ? J'étais dégoûtée ce matin quand je me suis réveillée. En fait, mon moral baisse. Quand je vois le temps comme ça. C'est affreux, franchement. Franchement, je pensais à la ciel bleue. Et me motiver pour faire plus de ménage. Plus de rangement. J'ai vu ça. Je dis, oh la 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 la. Ah ben, j'ai le courage de rien. Je disais, Eric, j'étais comme ça. Et je disais, j'ai le courage de rien. Il me dit, ben, moi, c'est pareil. Il paraît que c'est comme ça toute la semaine. Alors, pour Pâques, super. Nous, ça va, on n'a pas de petits. Mais ceux qui veulent aller trouver les oeufs dans le jardin. C'est triste. Franchement, c'est triste. Alors, nous, on fait un repas dimanche. Mais Amélie ne sera pas là parce qu'elle part en week-end avec sa belle famille. Donc, c'était prévu déjà depuis longtemps. Donc, on ne sera que nous, ensemble. Donc, je vais faire un petit repas. Je voulais le faire lundi parce que lundi... Enfin, elle m'avait demandé. Elle me dit, ben, maman, fais le lundi au pire. Mais moi, je ne peux pas. Lundi, je suis à la séance. Nous, on n'a pas de fête fériée. Voilà. On n'a pas de jour férié. Nous, on n'a pas ça. Sauf quand c'est la période de Noël. Voilà. Le 25, quand ça tombe à jour de la séance, de ma séance à moi, on change. Voilà. C'est normal. Mais sinon, quand c'est Pâques, quand c'est le 14 juillet, quand c'est... Je ne sais pas. Qu'est-ce que je vais vous dire ? Un plat de choses. Eh bien, nous, non. On n'a pas de jour férié, en fait. La séance, c'est la séance. Voilà. Donc, je dis, ben, non, je ne peux pas. Elle dit, ben, oui, c'est vrai. Elle dit, toi, tu ne peux pas changer. Puis, non, même, je ne peux pas changer non plus. Parce qu'après, il faut que je... Si j'aurais passé lundi matin, Après, il faut que je passe mercredi matin. Enfin, c'est un religieux, quoi. Donc, non, je reste comme ça. Et puis, je dis, ce n'est pas grave. Je ferai un autre repas dans la semaine ou le week-end d'après. Ce n'est pas grave, hein. Du coup, elle dit, ben, tu vas faire quoi à manger ? Du coup, je lui disais. Elle dit, oh, je suis dégoûtée. Eh bien, ce n'est pas grave. La prochaine fois, je referai le même. On ne va pas attendre Pâques pour en manger, hein. Voilà. Mais Mathieu dort. C'est bien, là, Mathieu. Il a bien mangé, là. Il a eu un gros os. De la cote à l'os, il s'est régalé, hein. Ah, il a eu un petit bout, hein. Parce que le reste, on l'a donné à Réglisse, quand même. Bon. Allez, je vais vous laisser là. Je lui dis, ah, comme elle est sortie de la douche, eh bien, je vais aller à la douche aussi, moi. Que là, elle est quand même bien tard. Et puis, euh... Bah, je suis désolée pour ce vlog qui n'est pas intéressant, quand même, hein. Mais je vous dis, aujourd'hui, je n'ai rien fait et je ne pouvais rien vous filmer, puisque je n'ai rien fait du tout. Donc, je ne vais pas vous filmer que je fais ma vaisselle ou que je lave par terre, quoi. Ce n'est pas intéressant, ça, hein. Donc, voilà. Bah, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit, ou une bonne journée, si vous le regardez dans la journée. Voilà. Et bah, je vous fais de gros, gros, gros bisous. Et je vous dis à demain, j'espère, pour un vlog intéressant. Allez, à demain, bisous. Ciao. Bonjour, mes abonnés. Alors, rebonjour, plutôt. Je vous refilme mon petit retour de course avec le All Action. Comme le vlog n'était pas intéressant aujourd'hui, du coup, bah, en bonus, je vous mets mon petit retour de course avec mon All Action. Alors, tout d'abord, on a pris du saumon, qui est en date courte jusqu'à demain. Donc, c'était un paquet de 4 tranches de la marque Delpierre. Donc, on l'a déjà entamé, hein, parce que Julie en a mangé. Donc, on a pris ça. On a mangé aussi des coquilles Saint-Jacques à la Bretonne. Voilà, c'était de la marque Tipiac. Allo de 4. Ils sont très, très bons, ceux-là. Je les adore. Alors, on a repris un paquet de café bio, méo, voilà, l'original, pur arabica en grain. J'ai pris une grosse bouteille d'huile d'olive, bouton d'or. Bon, alors, c'est de chez la Terre Marché des Courses, hein. Une bouteille de 2 litres. Ensuite, j'ai trouvé ces boîtes, enfin, des boîtes de thé, enfin, c'est du thé. Une infusion, fleurs de sureau, framboise, hibiscus. Ça m'a donné trop envie. Du coup, je vais tester. J'en avais trop envie. Et là, la même chose, fraises, myrtilles et grenades. Non, ça sent pas. Ensuite, on a pris une barquette de fraises, des fraises garguettes. On a pris un morceau de poitrine fumée. Des pommes croquettes, voilà, un petit paquet, enfin, juste, de 500 grammes. Des poireaux, c'est pour faire en vinaigrette. Donc, c'est pour moi la séance que je vais prendre ça demain, de la marque Saint-Éloin. C'est une petite boîte de 370 grammes. Éric s'est repris une grosse cote à l'os. Voilà, comme ceci. Elle était toujours en promotion à 13,50 euros le kilo. Donc, il en a pris une grosse et on a payé 19,20 euros. Ensuite, on a pris des épinards à la crème surgelée. Il n'y en a plus. On les a fait aussi et le paquet, il a jeté. J'ai pris une bouteille de Coca-Cola. Enfin, je suis là. Voilà, on a pris une bouteille de Coca-Cola qui était sur la table, là, parce qu'on l'a entamée également. Et, voilà, encore des bonbons pour moi. Des Haribo Happy Life. Alors, j'ai pris un paquet comme ceci. C'est un paquet de 275 grammes. Et là, la même chose, mais c'est des Polka. Ceux-là, je les adore également. Haribo Polka, un paquet de 300 grammes. Voilà, pour l'internarché, c'est tout ce qu'on a acheté. Maintenant, on va passer chez Action. Alors, Action, j'ai acheté des petites piles pour mon appareil, justement. Je n'ai pas mon ticket de caisse, je suis désolée. Donc, on y va. Alors, j'ai pris des chaussettes pour Eric. Voilà, c'est des promotions cette semaine. C'est un lot de chaussettes de trois paires blanches en bambou. Voilà, c'est fabriqué avec du bambou en taille 39-42. Donc, j'ai pris une paire de blanches, enfin, un lot, et un autre lot en noir. Voilà, également pour lui. Ensuite, j'ai trouvé une crème, une bébé crème. Donc, ça, c'est une nouveauté parce que je ne l'ai jamais vue. De la marque Delia. Et j'ai pris la médium. Moi, qui ne mets jamais ces produits-là, mais je vais tester. C'est une crème de 30 ml. Voilà, 30 ml. Ensuite, j'ai trouvé ces petits rouges à lèvres mat. En... Ce n'est pas du glace, c'est un crayon. Voilà. Un crayon, mat liquide de Max & More. Alors, le numéro, c'est 356. Et j'ai pris cette couleur-là. Un peu plus forcée. 364. Toujours en mat. Ça, c'était 1,11 €. Ça, je me rappelle bien. La bébé crème, c'était 2 € et quelque chose. Les chaussettes, je crois que c'était... 2,43 €. Je ne sais plus. Ensuite, j'ai pris des petites graines comme ça. Tomate cerise. à 34 centimes. On va tester. On verra bien ce que ça va donner. Ensuite, Julie avait vu une sauce vinaigrette à la moutarde. Donc, c'était 2,50 €, je crois. C'est une bouteille de 500 ml. Donc, elle a pris ça. Moi, j'ai pris une petite serviette couleur verte comme ça. Vert et moronne. Elle est trop belle, franchement. Je me suis dit, allez, je prends une serviette. À chaque fois, des fois, quand je vais chez Action, je me prends des serviettes. On a toujours besoin de serviettes. Ça, c'est une serviette de quelle taille ? 48 x 100 cm. Voilà, c'est du coton. Ensuite, je me suis pris des fruitelles-là. Voilà, chaque fois que je vais dans un magasin, vous le savez, il me faut des bonbons. Alors que j'en ai une blinde à la maison. J'ai pris un gel douche Ushwaya Amam à l'huile d'argan et à l'huile de rose. Alors, je l'ai senti. Il sent très, très bon. Donc, Ushwaya, c'est une bonne marque déjà. Et j'ai vu ce petit gel douche Sanex. Parce que moi, je n'aime pas les grandes bouteilles comme ça. Après, on a du mal à le tenir. Donc, j'ai pris un petit Sanex comme ça. Dermo hypo allergénique. Je l'ai senti. Il sent très, très bon également. Donc, voilà. C'est une bouteille de 250 ml. Ensuite, j'ai pris un petit désodorisant pour la voiture. Celui-ci, c'est Julie qui l'a choisi. Donc, voilà. J'ai pris ça. Et du coup, un autre paquet de semences brocolis. On verra ce que ça va donner. Voilà. C'est tout ce que j'ai pris chez Action. Voilà. Je vous ai dit. C'est un petit retour de course. C'est des courses d'appoint. Voilà. C'est ça. Je vais chercher le mot dans mon vlog. Donc, c'est des courses d'appoint. Comme ça, vite fait. Et chez Action, j'ai été pour les piles. Voilà. Des appareils. Et puis, quand on a fait un petit tour, on prend toujours des petites choses. Voilà. Je voulais la nouvelle palette de maquillage. Mais je ne l'ai pas trouvée. La palette de maquillage Léopard. Donc, je ne l'ai pas trouvée. Mais ce n'est pas grave. Je vais aller dans un autre Action. Et là, je vais bien le trouver. Voilà. J'espère que ce petit retour de course et ce petit haul Action vous aura plu. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à bientôt pour un autre retour de course et un autre haul. Allez. Bisous. Ciao. 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 C'est parti !